En fait, j'ai une manière de... Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de tes conneries, mec ? Depuis tout à l'heure, tu racontes ta vie. Mais qui est-ce qui parle ? Je sais pas qui parle à qui, je comprends pas. Mais déjà, c'est un mec. Oui. Moi, je disais que j'ai pas le... Moi, je peux pas quand je travaille. J'ai une manière de... Je m'impose en fait une rigueur de travail où j'arrive toujours à la même heure au bureau. Même si j'ai pas de cours à donner, j'essaie d'encadrer mes doctorants, etc. Donc, j'essaie de m'imposer cette rigueur. Donc, le matin, la journée, je ne viens jamais sur le live. Ouais. Et d'autant plus que là, ils sont en train de vivre leur dernière ligne droite, non ? C'est-à-dire que oui, pour les étudiants de licence et de master. Et le mec qui parle alors que chaque année, il a plein de vacances, arrête. T'es pas au plus près des Français, mec, avec ton attitude, c'est déplorable. T'as trois mois de vacances dans l'année, alors arrête de casser les couilles à tout le monde. On casse pas les couilles. C'est pas trois mois, c'est quatre mois déjà. Donc, tu vois ? Je comprends pas pourquoi il y a autant de colère sur les professeurs. Je sais pas. C'est normal, ce sont des opportunistes. Comment ? Ce sont des parvenus, des opportunistes. Ils ont tout pour eux. Ils ont des gros salaires. Mais ne réponds pas à cela. Mais pas tous, tu sais, que les enseignants du primaire, du secondaire, n'ont pas de gros salaires. Parce qu'eux, ils sont dépendants du ministère de l'Éducation nationale, alors qu'effectivement, les privilégiés, ceux qui sont dans l'enseignement supérieur, effectivement, ont des gros salaires, mais pas les autres. Ok, j'entends, j'entends, j'entends. Mais bon, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Moi, je m'en vais, parce qu'à chaque fois, écouter des personnes qui se plaignent, c'est bon, j'ai eu ma dose. Mais on se plaint pas. Est-ce que tu m'en accordes ? Je m'en suis pas plaint, Julien. Il a pas dit, j'en ai marre, je suis mal payé, je fais trop d'heures, je suis fatiguée. Tu vois, il est pas arrivé sur le live avec ses propos. Non, non, mais moi, je fais pas beaucoup d'heures. Je suis très bien payé, je suis parfaitement ravi de ma condition. Tu m'étonnes. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, dès le premier jour, c'est la messagerie au collège du juge. Je me suis jamais plaint de mon travail. Et je pense être imprivilégié. Ouais, c'est vrai. Et je l'ai toujours dit. Ouais, mais c'est vrai, ouais. Et je pense plus à mes collègues qui sont dans la difficulté, dans les classes un peu plus difficiles, dans des zones difficiles, des zèbres, des conditions difficiles, là, chapeau bas. Moi, je suis un vrai vénard. Donc voilà, quoi. Bon, je referme cette parenthèse avec quelqu'un qui ne sait pas présenter, d'ailleurs, qui m'invective d'une manière que je trouve discurtoise. Tu vois, je le trouve un peu diriment et différant, tu vois, si tu veux employer des mots concrets. C'est un peu en colère contre tout ce qui est l'éducation. Ouais, non, mais... C'est normal, j'exprime ma colère. J'ai le droit, non ? On est dans un pays, il y a la liberté d'expression, c'est tout. Mais exprime-toi. Exprime-toi. C'est juste qu'à chaque fois que vous êtes là à manifester, là, t'es en train de te vanter de ta situation comme quoi tu gagnes beaucoup d'argent, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Dans un pays où, aujourd'hui, maintenant, on n'arrive plus à s'en sortir, on n'a pas pu voir l'achat. De quoi tu parles, jeune homme ? Mais t'es en train de te pavaner, ça se voit. Allez, montre-la, expose-la ta fortune, même sur Internet. Mais t'es... Enfin bon, je suis désolé pour toi, tu dois être... Comment dire ? Tu es peut-être en délicatesse avec la proposition de mode social, mais moi, je t'invite à prendre ta vie en main et à avancer. Ouais, je pense que c'est pas la peine d'en rajouter, Alexandre. Non, je sais pas. Non, mais je ne te permets pas de le juger. Moi, je vais m'en aller. Je ne te permets pas de me juger. Je ne connais pas ta vie, tu ne connais pas la mienne. Allez, je me casse. Allez, c'est bon. C'est ce que je dis, jeune homme. Moi, je te parle avec le proposit. Je crois que tu... Voilà, ne juge pas, tu vois. Je ne vais pas te citer la Bible, mais ne juge pas à part de te juger. Donc, si ça te déplaît, ne me parle pas, les gens comme moi, ça te dérange. Et on va en parler longtemps ou pas de ta vie ? On ne peut pas parler à une demoiselle, là ? Parce qu'à la base, ici, on est là tous pour pécher une meuf. Vas-y, Jules. Lance un sujet. Lance un sujet que tu as envie. Ah, très bien. Alors là, comme vous le voyez, j'ai une compétition de jeux vidéo. Malheureusement, on a deux équipes françaises. Enfin, une équipe française, une équipe internationale avec des joueurs français qui n'ont pas passé les poules. Et toute la communauté CSGO française est sous le choc. Et on est vraiment très déçus. Et là, c'est pour ça que je suis un peu énervé. Bon, ce n'est pas toute la communauté française. C'est la communauté des jeux vidéo. Ce n'est pas la même chose. Oui, mais la communauté des jeux vidéo, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la communauté française. Si, parce que nous sommes français, monsieur. Et vous êtes en France, monsieur. C'est la communauté des jeux vidéo. Donc, tu ne vas pas englober toute la France. Par exemple, moi, je n'en ai rien à foutre des jeux vidéo. Ma fille, moi, je veux acheter des livres. Pas des jeux vidéo. Tu n'as rien à foutre. La équipe française n'arrive pas à se califier alors qu'on avait toute la préparation qu'il fallait pour au moins taper le final et gagner la Coupe du monde du jeu vidéo sur Counter Strike. Tu ne l'as pas gagné. Tu ne l'as pas gagné. Ce n'est pas notre problème. Ben oui, on s'en fout. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut y faire, nous ? Ben oui. Quand tu vois qu'un CEO qu'on met dans les meilleures conditions pour qu'il défonce tout le monde, on le voit, il n'arrive pas à être décisif dans certains matchs et qu'il n'est pas épaulé par les Danois qui, soi-disant, ont été recrutés pour justement aider cette équipe française à aller au plus haut, je suis désolé, mais ça m'insurge. C'est juste qu'en France, on est toujours là à s'arrifier des gens qui ne le méritent pas. Il y a des ministères des sports, tu peux te rapprocher de lui ou alors il y a des fédérations, je présume, des jeux vidéo, je ne connais pas. Moi et les jeux vidéo, ça fait deux et d'ailleurs, autour de moi, je ne connais personne qui soit un adepte de cela. Donc, rapproche-toi des fédérations françaises ou du ministère qui s'occupe de cela. Je ne sais pas ce que c'est pour t'exercer. C'est ce que je vais faire éventuellement parce que moi, je suis justement un pratiquant. Un pratiquant, je pratique le sport électronique comme on l'appelle. C'est le cas de déverser de la rancœur et de prendre à partie des gens qui ne peuvent rien faire. Et d'ailleurs, parmi vous ici, il y en a qui jouent aux jeux vidéo ou pas ? Désolé. Mais tu aurais plus de chance, jeune homme, d'aller vers les 18-30 ans peut-être qu'ils jouent davantage aux jeux vidéo. Non, j'aurais plus de chance de pécho des meufs dans des bordels à pute parce que là, en ce moment, ici, sur Mythique, j'en peux plus. J'en peux plus. À chaque fois, c'est toujours la même chose, la même rancœur. On ne m'accepte pas tel que je suis. Mais bien sûr que si. Tu as juste posé la question s'il y avait des gens qui jouaient aux jeux vidéo et on t'a dit non. Mais tu peux rester. Merci pour l'accueil chaleureux. Allez, si tu es une misanthrope de Molière, tu vois, accepte-moi tel que je suis. Je sais, je vous accepte tel que vous êtes parce qu'à la base, en général, je ne vais pas vers une personne comme vous. Je ne sais pas qui vous êtes parce que je suis dans le milieu du jeu vidéo et justement, le fait de parler à des personnes qui n'ont pas le même centre d'intérêt que moi, j'essaie de m'ouvrir à vous, voilà les yeux. Pardon, je m'étouffe. C'est ridicule. C'est ridicule. Tu traites les dames qui sont présentes de vieilles personnes ? Tu es un goujat. Tu devrais avoir honte. Si j'étais ton père. Je l'ai pas mal pris, Alexandre. On a l'âge qu'on a. Non, mais on ne dit jamais une dame, tu n'as de vieille personne. Excuse-moi la mystérieuse. Drôle. Ça fait vieille peau. Ça fait vieille peau. Non, mais excusez-moi. Non, mais Alexandre, j'avais l'âge de Jules. Les gens de 50 ans, pour moi, c'était des vieux que moi. Oui, mais peut-être que tu le pensais, mais tu ne le disais pas. On oublie, on oublie. Non, mais ça ne se dit pas. Vous n'allez pas cautionner ça quand même si ? Mais non, mais c'est dans son âge. Non, mais il a 37 ans. On dit vieille personne parce que voilà, c'est vrai, pour ne pas manquer de respect, on dirait plutôt personne âgée, mais c'est juste que moi, moi personnellement, par exemple, tu dis que je ne fais que... Non, ça m'est déjà arrivé de sortir avec des femmes plus âgées que moi. C'est différent. Je suis déjà sorti avec une femme qui avait 50 plus que moi, c'est des femmes qui en général ont de l'expérience et avec qui ça se passe très bien au lit. Je le prends pas mal, tu m'appelles personne âgée, ça va, je te promets, ça passe. D'accord, merci. En tout cas, très enchanté de vous connaître et je vous serre la main, enfin ou la bise si vous voulez à distance. Oh, la mystérieuse. c'est bien. Oui. Waouh. Par contre, je me stress, tu peux dégager, s'il te plaît ? Je vais me laisser être le père de ses propos, c'est waouh. Bref. Ouais, non, c'est pas grave, Alexandre, il n'y a plus grave dans la vie. Non, mais bien entendu, on est bien d'accord, mais bon, il n'est pas nécessaire d'insister là-dessus. On a très bien compris, Alexandre, que tu veux pécho la mystérieuse entre nous. Après, je me pose la question, Jules, j'aurais 70 ans, comment il va marcher ? Tu vois, je vais te dire quelque chose, tu vois, la mystérieuse et bien d'autres personnes avec qui je chante sur l'arrière, moi, je ne pécho personne, tu vois, parce que je ne suis absolument pas dans cette expectative. Mais enfin, mais peu importe ce que tu peux penser, tu vois, parce que si j'avais envie de pécho, tu vois, moi, j'ai la chance d'avoir un amphi de 711 s en face de moi, tu vois, et j'ai la chance d'être le sachant. Donc, si j'ai envie de pécho, je peux taper dedans, chose que je ne fais pas. Donc, je n'ai pas ce concept du rapport humain. C'est de la pédophilie, donc c'est normal aussi que tu ne te permets pas. De la pédophilie ? Bah oui. Tu es cinglé, toi. D'accord, un amphithéâtre ? Un amphithéâtre ? Et la morale, elle est où dans tout ça ? La morale, elle est où dans tout ça ? On peut se te répondre, c'est rempli de personnes âgées entre 18 et 60 ans. Donc... Mytho ? C'est qui qui dit mytho ? Attends, je vais... On a encore gagné le jackpot, là. On en a un autre. Allez, je crois que c'est bon. Je crois que je ne revenais plus, mais je crois que je vais vous les laisser, c'est des crèmes. il faut le mettre en muet, il faut le mettre en muet. Non, non, c'est des crèmes, là. Je vous dis, c'est pas parce qu'il y a une personne qui arrive et qui dit toutes les deux minutes mytho, tu vois, ça va casser le truc. Non, mais c'est pas que ça. Non, mais ils ne prennent pas personnellement à l'exemple de savoir en discute. Ils ont pas peur des mots, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent, quoi. Mais la morale dans tout ça, monsieur, attendez, vous avez 50 ans, vous n'allez pas sortir avec une jeune de 18 ans, voyons. Mais pourquoi c'est à la 25 ans où est le problème ? À l'époque de Ronsard où il invitait Cassandre, ça posait de problème à personne. Quand il lui écrit ce poème mignon, là, allons voir si la rose qui ce matin avait des clés roses pour la draguer, pour l'inviter, dans le journal de Tullerie, ça posait pas de problème. C'est une question de génération, mais je ne vais pas te faire un cours de rhétorique didactique, parce que t'es trop con, apparemment, pour comprendre, donc on va en rester. On est là, on s'insulte alors maintenant, monsieur Alexandre. Non, mais il est trop bête pour comprendre, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça clash, ça clash. Mais non, ça ne clasche pas. Alexandre, tu sais très bien que tu ne peux pas faire ça dans notre société aujourd'hui. Allez vous indiquer, vous reviendrez me voir. Allez, c'est bien. Donc en fait, t'es professeur justement pour draguer des petites minettes et ça ne te dérange pas. Bravo, espèce de sale pointeur. Non mais Jules, tu sais que là, sur le live, régulièrement, on a quand même des jeunes mecs qui draguent des personnes, des femmes plus âgées et ça ne les gêne pas du tout, tu vois. Dans ce sens-là, c'est marrant, ça gêne moins. Elles ont une grosse chatte, c'est pour ça. Mais non, mais quand Mme Macron se marie avec Emmanuel, ça ne pose aucun problème à la personne par exemple. Et en plus, je ne dis pas que c'est le cas pour moi, mais bon. Je donne un exemple national, tu vois. C'est national, ça, tout le monde dit ça. Oui, grave, Macron et sa mère, c'est quand même l'image de... La mystérieure, ça les regarde, tu vois. Mais chacun, chacun ses histoires, ils sont majeurs et vacciné, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est... Oui, mais enfin, chacun fait ce qu'il veut. Tu dois sortir avec une fille de 20 ans, l'enfanté, et ensuite, le gamin n'aura même pas l'occasion de voir son père. C'est horrible, c'est dégueulasse, monsieur, ce que vous faites. Je ne manquerai pas de vous signaler, bien sûr, à l'académie de Strasbourg, parce que j'ai vu, voilà, vous habitez dans l'Est de la France. Tu es une cervelle de certificat d'études, donc qu'est-ce que je parle avec toi ? Voilà, regardez, il se vexe. Mais non, il ne se vexe pas, dans ton argumentaire, il est pathétique.